On va maintenant voir les battements au médiator On va commencer par les battements en croche Alors, croche c'est quoi ? C'est lorsqu'on descend le médiator sur les cordes C'est le temps Lorsqu'on remonte, c'est le contre-temps C'est les deux croches du temps 1, 2, 3, 4, mi 1, 2, 3, 4, mi Là, je fais un mi mineur Alors, pour bien faire swinguer ce genre d'accompagnement Parce que c'est vraiment très simple C'est que des allers-retours Votre avant-bras fera tout le temps l'aller-retour Il faut accentuer le deuxième et le quatrième temps de la mesure Je vais jouer plus fort sur le 2 et le 4 On va mettre ça en application Sur un morceau d'Alain Souchon On va juste faire les accords Les accords sont Mi mineur La mineur Ré 6 septième Ensuite Mi mineur Do La mineur 6 septième On y va 1, 2, 3, 4 Voilà Il suffit de faire tourner ça en boucle Et vous avez les couplets de la chanson Le refrain C'est juste de faire l'inverse C'est-à-dire Mi mineur Do La mineur 6 septième Et ensuite Mi mineur La mineur Ré 6 septième Voici maintenant un deuxième exercice Où on bat toutes les croches Et il faut bien sûr accentuer les deuxièmes et quatrièmes temps de la mesure Alors on va commencer par un Sol Ensuite un Do ad 9 Ensuite un Mi mineur 7 Ensuite un Mi mineur 7 Ensuite un Ré Et on fait deux allers-retours par accord On va commencer par un Sol Ensuite on va faire un Do ad 9 Ensuite un Mi mineur 7 Et ensuite un Ré Donc il faut toujours accentuer le deuxième aller-retour Sur chaque accord 1 et 2 et 3 et 4 et La petite particularité ici C'est que quand je suis sur le Ré Le dernier retour Je rajoute mon auriculaire Pour commencer à faire l'accord suivant Ça me laisse comme ça plus de place pour placer l'accord Dans certains rythmes Il ne faut pas attaquer toutes les croches Là je vais vous donner un exemple Où dans le premier temps on fait juste une noire Et le contre-temps du deuxième temps Lui continue à résonner Ça fait comme ça 1, 2 et 3 et 4 1, 2 et 3 et 4 Donc vous avez bien vu On fait le 1 Quand je remonte ma main je ne joue pas les cordes Deuxième temps Je fais l'aller-retour Troisième temps je descends sans attaquer les cordes Je remonte Et je fais le quatrième temps Alors ce qu'il faut écouter en fait c'est le résultat final C'est-à-dire C'est ça qui est important quand on fait le rythme C'est le pattern rythmique qu'il faut avoir dans la tête Dans son entier On va faire Et on va faire un pattern rythmique par accord 1, 2, 3, 4 Dans un battement à cordes brossées au médiateur On n'est pas obligé de faire les six cordes à chaque fois Donc là je vais vous montrer un exemple Où le premier aller-retour On va le faire plutôt Dans les cordes médium graves Et le deuxième aller-retour Sur les aigus Comme ça Alors les accords qu'on va utiliser c'est La mineure Fa Alors le Fa Plutôt que de faire le barré complet En général je fais un Un accord réduit On va appeler ça comme ça Un Fa réduit Qu'on peut jouer sur les quatre premières cordes Ou les cinq premières cordes Comme ça Ensuite Do Et ensuite Mi mineure Et on fait huit aller-retour Par accord Et je change d'accord Il faudra jouer ça Quand même légèrement plus vite Et ça sert de base A un morceau de Amy McDonald Qui s'appelle This is the life Du 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 Voilà, ça fait une chanson de plus dans votre besace. Dans certains accompagnements, on peut aussi bloquer les cordes. Alors il y a une technique de blocage qui est vraiment particulière au médiator, c'est qu'on va faire, par exemple sur l'accord de Do, on fait Do, un aller-retourant. Et au deuxième aller, je joue les cordes et j'appuie la tranche de mon pouce pour bloquer. Comme ça. Et ensuite, je reviens pour faire le deuxième retour. Un et deux et trois et quatre et... En même temps que je bloque avec mon pouce, je relâche la pression des cordes sur l'accord de manière à être vraiment sûr que tout s'arrête de sonner. Sous-titrage Société Radio-Canada